cette entité-là est toujours reliée à elle par une sorte de filament qui peut se distendre à l'infini et qui est là située au niveau du cœur, du chakra du cœur. Mais ce n'est pas un système GPS, c'est simplement une accroche qui reste là, au-delà des incarnations physiques. Ok, ça lui cause un problème ? À chaque fois qu'il y a une incarnation physique, ça se rétracte ce filament-là et l'entité revient sur elle. Ça lui cause un problème, cette accroche au chakra du cœur ? Ça ne crée pas un problème physique à proprement parler, ça vient plutôt créer une oppression et une solitude. C'est quelque chose comme tu es à moi, et ça vient la couper de possibilités de relations interpersonnelles, mais aussi de possibilités d'expérimentation plus diversifiées dans les incarnations. Ok. Bien, alors c'est quoi l'objectif de cette entité ? C'est d'aspirer son énergie et de se nourrir d'elle. C'est comme en quelque sorte sa source d'énergie principale. D'accord. Pas d'autre objectif alors ? Non, c'est sa propre survie, l'objectif. D'accord. Et tu vois que elle comme entité ? Ou est-ce que tu en vois l'autre en arrière-plan ? Je te parle en dehors, bien sûr, des démoniaques opportunistes qu'on voit habituellement. Non, il n'y a que cette entité-là qui prend toute la place. Elle prend toute la place. D'accord. Alors, on va gazer. Depuis quand ? Depuis quand est-ce qu'elle est avec elle la toute première fois ? Un, deux, trois. Elle est là présente depuis six incarnations. Comment s'est produite la première fois ? C'est elle-même, Clotilde, qui s'est jetée en quelque sorte dans les bras de l'entité. Dans cette sorte de filet protecteur. Dans quelle situation ? Dans les roues d'incarnation. Elle s'est jetée dans le vide dans les roues d'incarnation, mais jetée dans le vide dans ce filet-là des bras de l'entité. D'accord. Elle s'est jetée dans le vide dans les filets volontairement, tu veux dire ? Oui, c'est au moment de sauter dans une incarnation. Il y avait une appréhension de sauter dans l'incarnation. Et il y avait cette obligation de sauter dans l'incarnation. Dans ce processus, c'est comme une sorte de tapis roulant qui emmène vers les incarnations suivantes. Et au moment de sauter dans l'incarnation, il y a eu comme une sorte de peur panique. Cette entité-là s'est présentée comme une sorte de sécurité, de filet de sécurité. Et donc, elle a sauté dans l'incarnation, mais aussi dans ce filet de sécurité en même temps. Donc, c'est elle-même, en quelque sorte, qui a sauté d'elle-même dans les bras de l'entité. Donc, elle n'a vu que le filet ou elle a vu l'entité ? Elle n'a vu que le filet. Que le filet. Et elle l'a interprété comme étant quelque chose qui allait amortir sa chute, c'est ça ? C'est ça, amortir la chute et la protéger. Voilà. Et donc, depuis lors, c'est cette entité qui gère toutes ses incarnations ? Oui. Est-ce que c'est elle qui a choisi ces lignées aussi, d'incarnation ? Oui, puisque c'est toujours vers le même type de lignées que cette entité envoie ses proies. D'accord. Et quel type de lignées, alors ? Sans préférentiel pour elle ? C'est des lignées qu'elle connaît d'un point de vue énergétique, sur lesquelles elles viennent toujours s'appuyer. C'est quelque chose de familier. C'est-à-dire que l'entité ne prend pas de risque, elle va toujours vers le même type de lignées. Des lignées déjà, on va dire, formatées et déjà entourées par ce même type de voile. D'accord. C'est-à-dire que ce sont des lignées qui sont déjà connectées à ce même type d'entité. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes tes informations, que toutes les parties de Clotilde prennent conscience et connaissance de la supercherie, de cette situation et des conséquences ? Oui. Ça va partir de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur ? Dans cette boucle-là, 21. 21 vies humaines. OK. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme ? Un, deux, trois. Elle est humanoïde, très fine et sa conscience, elle est adolescente. Humanoïde, très fine, polarité féminine. Les membres sont très fins, très déliés, très souples. Il y a des grands yeux en amande. C'est noir, bleuté, pailleté, les yeux. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de pilosité. Je veux dire par là, il n'y a pas de cheveux, il n'y a pas de sourcils, il n'y a pas de scie là. Les traits sont très fins, le visage est triangulaire avec une bouche toute petite. Le vêtement, c'est une sorte de combinaison qui elle-même est violet pailleté, mais d'un ton plus foncé que la couleur de la peau elle-même. D'accord. Elle est sur une planète, une étoile ? Où est-ce qu'elle est là ? Elle est sur une planète en cinquième dimension. Et elle s'appelle comment, cette planète ? Vahila. Vahila. Ok. Elle se situe où ? Elle est dans notre système solaire, mais pas visible du fait qu'elle soit dans la cinquième dimension. Elle est en fait à la limite entre la cinquième et la sixième dimension, cette planète-là. D'accord. Et elle est dans une constellation connue ? Une constellation de la Vierge. D'accord. Ok. Elle a une fonction particulière sur cette planète ? C'est quoi ses centres d'intérêt, ses occupations ? C'est simplement de se... Il n'y a pas de fonction particulière, c'est simplement de se... d'y grandir, de se développer, d'explorer le milieu. Une fois arrivé à une certaine maturité, de continuer le cycle, elle est chargée de continuer le cycle, comme une sorte d'accoucheuse de nouvelle conscience. Elle est située là, dans un environnement, c'est un environnement semi-terrestre et semi-marin, avec des grottes. Des grottes qui, au départ, étaient naturelles et qui ont été aménagées par la technologie de ces êtres-là, aménagées dans des sortes d'immenses pouponnières ou maternités, quelque chose comme ça. D'accord. Ok. Donc, sa fonction future, c'est d'être accoucheuse de nouvelle conscience. C'est ça. C'est sa fonction future, c'est son destin tout tracé, mais qu'elle n'a pas encore expérimenté elle-même, puisque là, elle est à l'état d'être de son développement d'adolescente. D'accord. Et comment se passent les accouchements de nouvelle conscience sur cette planète ? Ça ne se passe pas comme chez les humains, c'est dans des sortes de tubes translucides, comme des sortes de matrices artificielles. D'accord. Bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve avec un lait sur Terre ? Il y a le désir d'échapper à son destin. C'est comme une sorte d'autoroute toute tracée. Il n'y a pas de choix d'expérimentation, d'autres destins, d'autres choses, d'autres voies. Et elle, dans sa phase de développement d'elle-même, en tant qu'adolescente, il y a comme une sorte de sursaut, de révolte, de rejet et de désir d'expérimenter autre chose. D'accord. Genre de rébellion, quoi. Oui. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'enfuit de cette planète-là. En dessous, c'est une sorte de grottes, qui sont comme des sortes de maternités. Il y a d'immenses, ça fait comme des sous-sols à plusieurs niveaux d'immenses cavités souterraines. Et dans un de ces niveaux souterrains, il y a des vaisseaux qui sont là. Hum. Et ensuite ? À emprunter un de ces vaisseaux individuels pour s'enfuir de la planète. Et après ? C'est un petit peu comme une sorte de saut dans le vide, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument ni on va dire plan préparé d'avance, ni connaissance, ni même aucune notion de ce qui l'attend à l'extérieur du cocon protecteur de cette planète-là. Et elle sait piloter ces vaisseaux ? Ça fait partie de l'enseignement obligatoire. D'accord. Donc, il y a des notions. Il y a comme des sortes de modules d'apprentissage obligatoires dont l'apprentissage des vaisseaux fait partie, mais ça reste théorique, c'est-à-dire qu'elle a toutes les connaissances, c'est comme des sortes de cassettes ou de clés USB de connaissances qui sont inscrits en elle. Mais tout est théorique. D'accord. C'est-à-dire pas de pratique ? Non. Et qu'est-ce qui se passe quand elle part à bord de ce vaisseau, alors ? Elle applique ce qui est inscrit en elle en théorique. Le vaisseau quitte la planète. C'est quand elle est sortie de la zone d'influence et de surveillance de la planète elle-même, qu'elle se retrouve dans une sorte d'état d'être, de panique et d'affolement puisqu'elle a perdu tous ses repères. Dans un premier temps, il y a les systèmes de navigation automatique du vaisseau qui prennent le relais, mais les systèmes d'énergie autonomes du vaisseau s'arrêtent, arrivent en bout de course et elle n'a pas la possibilité de réenclencher ces systèmes-là. Donc, elle se retrouve livrée à elle-même, mais sans savoir où aller. Donc, elle se retrouve balottée à la merci des courants énergétiques puissants qui traversent l'espace. Et ensuite ? Ces courants énergétiques puissants l'emmènent hors des sentiers connus, hors de tout ce qu'elle a pu connaître ou apprendre dans ses cours théoriques obligatoires de base. Et elle se retrouve balottée d'une constellation à une autre jusqu'à ce qu'elle arrive à proximité de la Terre, de l'espace terrestre. Et là, le vaisseau est aimanté, aspiré, et sa conscience à l'intérieur du vaisseau avec, par le système automatique de la matrice artificielle terrestre. Ok. Elle va directement dans les roues d'incarnation ou pas de suite ? Non, pas immédiatement. Il y a une sorte de période, on va dire, d'études de sa conscience et des potentialités qu'elle recèle. C'est les gestionnaires de la matrice artificielle qui procèdent à ce type d'action systématiquement pour tout ce qui est aspiré là, aussi bien comme conscience que comme vaisseau, qui passe à proximité de la matrice artificielle. et dans un premier temps, il y a des phases d'essais, on va dire, d'études pour voir comment est-ce que sa conscience réagit dans des formes de manifestations minérales, puis végétales, puis animales avant d'arriver dans des formes de manifestations humaines. D'accord, donc elle passe par tous les stades ? Oui. En 3D ? Oui, qui sont comme des stades, on va dire, d'observation. Donc la dernière existence avant d'être humaine, c'était quoi ? Animal, comme une sorte de biche, comme un milieu forestier, animal furtif, craintif et rapide. D'accord. Et la première incarnation humaine, c'est elle qui l'a choisie ou elle y a poussée ? Non, elle y est poussée. D'accord. Et où est-ce qu'elle la vit, cette première incarnation humaine ? Elle la vit dans un milieu nature, c'est-à-dire ça n'est pas dans une, c'est une forme de vie primitive, forêt primaire, Amérique du Sud. Ça n'est pas dans le cadre d'une civilisation avancée. D'accord, ok. Donc on n'est pas là pour faire l'historique, c'est juste pour qu'elle ait une idée de son cursus, en tout cas, dans cette boule de manifestation de son soin supérieur. Et maintenant, qu'on en sache de plus, tu peux revenir ici maintenant. Oui. Voilà, si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles ? Pas pour l'instant. Alors, regarde ton ADN, Eric, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, dis-moi s'il est entièrement issu de son essence, s'il a été trafiqué ou pas. C'est le sien. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle, au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archébélique. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois et elles te sont toutes apparentes. Un, deux, trois. Oui. à part cette entité qui voit-il autre. Il y a des entités démoniaques qui sont là autour, attirées par cette situation énergétique déséquilibrée et ces fuites d'énergie générées. Il y a des désincarnés aussi qui sont là présents. Elles appuient sur quelles failles les démoniaques ? Des failles de mal-être, d'anxiété, de sensations de solitude et d'être incomprise. Ok. Cette sensation de ne pas être à sa place, décalée. Qui voit-il d'autre alors ? Après, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan archébélique. Tu me dis qu'elles sont désincarnées aussi. Oui. Ils sont là pour se nourrir de son énergie ? Oui. Ok. Est-ce que tu as des parasites ? Non. Bien. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, je souhaite, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, consignent ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout l'espace-temps, toutes les bulles de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et repris des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités, vues et pas vues, jusqu'au plan archébédique. Vues et pas vues, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et informations et informations d'origine, vues et pas vues, disparaît avec trace, mémoire, empreinte, éco-résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. Un, deux, trois. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Clotilde se place dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des racines du cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source, se fait descendre informations originelles, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie sur la structure, sur la vigueur, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Clotilde à présent ? Beaucoup plus légère. Il n'y a plus cette pression, cette haute pression. C'est beaucoup plus stable, clair et léger dans son espace énergétique maintenant. Bien. Alors dis-moi comment réagit cette entité ? Il y a quelque chose de sombre, de très lourd qui est c'est de la tristesse en fait qui se dégage de l'entité. C'est de la tristesse mêlée à de la colère. Elle a cette réaction de démultiplier des sortes de bras ou de filaments pour l'enserrer et la garder prisonnière pour elle dans cette volonté d'exclusivité. Bien. Donc on va la bloquer sur tous les plans comme un arrêt sur image. Un, deux, trois. Oui. Alors maintenant tu vas revenir en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant qu'elle réalise qu'il se passe quelque chose. Oui. Donc là tu ouvres un portail et on vire sur tous les plans. Un, deux, trois. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Voilà. Regarde la bulle énergétique de Clotilde et dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des échos et des résonances. Alors on les élimine sur tous les plans les arrière-plans les refermes et miroirs toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences systèmes racinaires et périphériques. La prochaine fois pour faire plus court je dirais comme précité un, deux, trois. Oui. Vérifiez s'il reste quelque chose quelque part. Non, il n'y a plus rien. Bien. Alors dis-moi cette entité a-t-elle les moyens de la retrouver et de la repérer ? Oui. C'est dans les routes d'incarnation qu'elle a les moyens de les repérer. C'est-à-dire qu'elle garde en mémoire tous les trajets présents, passés et futurs de la conscience de Clotilde de ses passages dans les routes d'incarnation. Ok. Tu en vois combien ? Qui lui sont accessibles et un décryptable utilisable ? Il y en a neuf. Ok. Donc on ouvre un portail et on vire tout sous tous les plans. Un, deux, trois. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Vérifiez à présent s'il y a encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non, plus maintenant. Plus aucun ? Non. Elle n'a pas anticipé la séance ? Rien dissimulé ? Il n'y avait pas d'inquiétude par rapport à la séance du fait qu'elle avait ces informations là dans les roues d'incarnation qui lui permettaient de la retrouver. D'accord. Elle était sûre d'elle quoi ? Oui. Ok. Bien. Eh bien, étant libérée à présent, on va regarder maintenant où est son soin supérieur, sur quel plan il est, dans quelle situation. Il est sur le plan morontiel en observation. Comment est-ce que tu vois son âme ? Elle est comme tassée sur elle-même, repliée, terne et en basse fréquence de tristesse et de renoncement. Comment tu vois sa partie s'iluminelle ? Elle s'est décalée de la partie physique pour ne pas être écrasée par le poids de l'entité. de son supérieur, s'il est adéquat que nous partions du plan morontiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre et une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Alors, nous y allons. Un, deux, trois. Oui. De cet espace morontiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là ? Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Clothilde pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle ? Oui. Alors, nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, deux, trois. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Clothilde. Descendre dans l'incarnation de façon stable, équilibrée, légère et profiter de ce point d'observation de l'expérience humaine pour pouvoir l'expérimenter pleinement dans la joie et la sérénité. de l'expérience humaine et la sérénité. Il y a la sérénité humaine